Je vais directement accéder à l'arrière de cette Renault Clio 5, et là, regardez, comme vous pouvez le voir sur le panneau de porte, il y a donc du plastique absolument partout. Dans la coudoir, là, il y a un petit espace de rangement, et sinon, regardez, il n'y a pas de vitre électrique, ça marche donc avec une manivelle. Derrière les sièges avant, là, on va donc retrouver des petites pochettes de rangement, et là, on a des sièges qui sont quand même relativement confortables. Pour partir en vacances, c'est peut-être pas ouf, mais pour les petits trajets, ça suffit amplement. Par contre, ce que je peux lui reprocher, c'est vraiment le manque d'espace, hein, si vous voulez plus de place, il faudra donc acheter une Mégane. En plus, ça sera même pas confortable pour le conducteur. Sinon, à l'arrière, il ne faut pas s'attendre non plus à avoir des petites bouches d'aération, et regardez, à l'avant, on va donc retrouver les lumières du plafonnier, par contre, à l'arrière, il n'y en a même pas. Et regardez, là, il y a les petits emplacements pour les poignées, mais il n'y en a pas non plus. Maintenant, on va donc passer au coffre, et regardez, là, il n'y a pas de bouton pour l'ouvrir, il faudra donc utiliser la clé. Comme vous pouvez le voir, pour une petite voiture, le coffre est relativement correct.